Salut à tous, salut à toutes, c'est Alex de Gameset & Talk et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet avec Jonathan et Samy, on a interviewé Joël Carton il y a de cela deux jours maintenant et c'est de cette interview que nous allons vous faire profiter maintenant. Donc tout d'abord pour resituer le contexte, il faut savoir que Joël c'est un ancien entraîneur de tennis au niveau fédéral qui milite maintenant activement pour que le blind tennis, ce tennis réservé aux personnes mâles ou non voyantes, puisse gagner en visibilité en France. Joël est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, donc vous avez peut-être déjà pu le croiser, mais en ce qui concerne son association de toute façon je pense qu'il vous en parlera bien mieux que moi tout au long de cette belle interview qu'on a pu réaliser avec lui. De même on va mettre dans la description de la vidéo tous les liens et toutes les vidéos qui seront évoquées au cours de cette interview, donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un oeil, et puis toujours la même chose, mais si jamais la cause que défend Joël vous intéresse, si jamais vous trouvez que cette interview est intéressante, qui est truffée d'anecdotes d'ailleurs donc elle le sera forcément, n'hésitez pas une seule seconde à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à la relayer un peu partout, de toute façon c'est que comme ça que le blind tennis gagnera en visibilité et ce sera donc tout bénef. Enfin je précise que l'audio de cette interview est parfois un petit peu mauvais, on a eu quelques petits soucis d'enregistrement donc on s'en excuse d'avance, et donc toujours à cause de ces soucis le tout tout début de l'interview est manquant, donc je précise que pour pas que ça fasse trop brutal que Joël est à ce moment-là en train de parler de Guillaume Hervier, qui n'est autre que le président de l'association blind tennis, est celui qui est à l'origine de ce projet. Donc je vous souhaite à tous une bonne écoute et n'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans les commentaires. Je ne suis que le vice-président de cette association, qui lui est un passionné aussi furieux que nous de tennis, mais non voyant. Alors il regarde tous les matchs à la télé, donc ça paraît un petit peu au départ un petit peu bizarre pour des gens qui on peut dire comme nous valides ou normaux, mais en fait ils ont tellement une ouïe extrêmement poussée qu'ils arrivent à savoir, ils coulent des balles et tout ça, et l'ambiance, ils en sont vraiment, il en est très priant, et son joueur favori étant Djoko. Et il a eu l'idée d'importer ce jeu qui existe depuis déjà 1991 au Japon, et il a suivi des vidéos sur internet, et il a voulu pouvoir l'importer, personne ne l'a suivi. Donc il a fait ça avec ses propres deniers, il a investi environ 14 000 euros pour que ce sport puisse être connu en France. Donc il a acheté des balles, il a acheté 200 balles qui viennent du Japon, ça lui a déjà coûté 2 000 euros. Après il a fait de la communication un petit peu, il a essayé de contacter des personnes dans le tennis, et malheureusement il n'avait pas les bons interlocuteurs en face de lui. Ça fait deux ans qu'il galère un petit peu. J'ai eu l'occasion de le rencontrer suite à une rencontre entre l'équipe de Nice, dont un ami m'a demandé de venir les entraîner, d'entraîner une personne moncréante. Donc au départ j'ai cru que c'était une bêtise, parce que comment posait-il pour voir, et j'y suis allé. Et je suis arrivé, il y avait trois personnes invalides, aveugles, P1, complètement aveugles, et qui tapaient la balle. Donc c'était assez marrant, entre guillemets, parce que j'étais simplement estomaqué sur les fesses de pouvoir voir des personnes aveugles, tapaient dans la balle. Donc la première leçon, je les ai observées un petit peu. Moi je suis éducateur fédéral depuis 30, 32 ans. J'ai monté une école de tennis dans l'Essonne, et je suis sur la région de Nice depuis une dizaine d'années. Voilà. Et donc par les liens des réseaux sociaux, j'ai un ami qui m'a donc proposé ceci. Donc je suis allé voir l'équipe de TANIS, de l'association à Nice, qui Guillaume a été faire une démonstration l'année dernière. Donc ils ont commencé à vouloir relever le défi et lancer cette nouvelle activité au sein de l'association à Nice. Et leur premier entraîneur était un petit peu limité techniquement parlant, mais il a fait un travail remarquable. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, les gens arrivaient à servir, ils arrivaient à faire quelques droits, quelques revers. Mais ce qui est le plus impressionnant au départ, c'est que sincèrement, si on ne vous dit pas qu'ils sont non-voyants, on ne peut pas le savoir. Ils se déplacent tout à fait normalement sur un cours. Ils vont d'avant en arrière, latéralement parlant, il n'y a aucun souci. Ils sont bien dans l'espace. La seule différence avec notre jeu que vous prenez nous, c'est qu'on joue avec une balle en pisse. J'ai une seconde. Julia, appartement de balle en mousse, s'il te plaît. Et je vais vous montrer et vous allez voir ce que c'est. Les règles sont exactement les mêmes que pour le tennis classique. On joue avec des racquettes junior et on joue avec cette balle. Je ne sais pas si vous la voyez pour l'instant. Si, c'est bon. Maintenant, voilà ce que ça donne. Ok, d'accord. Il y a à l'intérieur de cette balle, il y a une balle de ping-pong avec des clochettes dedans. Voilà. Donc, plus tu es non-voyant, donc B1, 3 rebonds, tu as le droit à 3 rebonds. B2, une diction visuelle, 2 rebonds et malvoyant, donc qui arrive à distinguer, on a le droit à un rebond. Ça se joue sur un terrain de tennis classique, c'est-à-dire que les carrés de service sont exactement les mêmes. Il y a une différence d'un mètre cinquante de moins par rapport à la ligne de fond de cours. Si vous voulez, je vous donnerai toutes les dimensions exactes du terrain, mais voilà. Et la hauteur est de 90 centimètres du terrain. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à aller regarder et jouer, comme tu m'avais dit Alex ce matin, comme tu as été faire des recherches, il y avait la plupart des gens jouent avec la raquette, je vais dire en poil à frire devant. Et tout de suite, je me suis dit que ça ne servait à rien de continuer. Comme ça, on ne pouvait absolument pas progresser, sachant que ce sont des gens qui ont une demande et une attente ahurissante. Ils sont toujours vraiment, ils veulent aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite et toujours plus fort parce que, justement, pour casser le handicap qu'ils ont. Voilà ce qui m'a amené moi à m'associer à ce projet parce que, sincèrement, l'handicapé sur le terrain, c'était moi. Et vraiment. Alors déjà, parce que la manière de les aborder, ce n'est pas toujours évident. Quand tu leur demandes de pointer et de regarder la balle, dans un premier temps, ça les fait rire. Et puis toi, tu dis, oh là. Et en fait, non, du tout, c'est qu'ils arrivent vraiment, comment on peut dire, à voir la balle avec lui. Et Louis est en l'oreille, par leur copain. Voilà, on pourra la couper. C'est pas terrible, mais il fallait la faire. Ou pas, ou pas. Ouais, elle est bien. Et donc, on a commencé tout de suite à se mettre en position de vrai tennis, c'est-à-dire position d'attente. Un, j'attends. Donc, la balle arrive. Ils essaient de savoir si elle arrive sur leur coudron, sur leur revers. Deux, la raquette est en position d'attente, derrière. Et trois, ils frappent en finissant au-dessus de leur tête. Voilà. Donc, le plus dur, c'était effectivement au départ de changer cette position qui était de profil. Enfin, qui était de face et de les mettre de profil. Mais on s'est aperçu que, surtout eux d'ailleurs, qu'ils avaient beaucoup plus de chance et de facilité de pouvoir récupérer la balle, d'être beaucoup moins en difficulté et de se retrouver dans la vraie gestuelle un joueur de tennis. Voilà. Donc ça, ça a été sympa. Donc, au bout de quelques temps, il y a eu Guillaume Hervier qui m'a demandé à rejoindre son association. Parce qu'il voulait développer son association au niveau national. Car il n'y a absolument rien de fait. On est l'un des derniers pays à ne pas avoir de structure. Guillaume a été freiné. Il a essayé d'avoir des contacts. Et c'est vraiment extrêmement dur pour lui, en tous les cas. Moi, dans un premier temps, grâce à M. Lionel Malthèze, qui rien ne serait, qui est une personne qui organise les tournois, surtout les tournois de Nice, surtout les tournois de l'Open 13, qui est très impliqué dans le monde du tennis. Et quand je lui ai parlé de cette idée, il était vraiment très, très enthousiaste. Pardon ? Non, non, oui, enthousiaste, oui, c'est ça. Vous avez le droit de m'interrompre. Il peut poser toutes les questions que vous voulez. Ah non, pas de souci. Si, si, si. Il m'a permis, dans un premier temps, j'avais eu l'idée de demander, pour avoir une image positive, de demander à Gilles Simon, qui est niçois, savoir s'il ne pouvait pas, et s'il ne voulait pas devenir parrain de l'association, pour pouvoir la faire connaître et la faire développer. Donc, j'ai rencontré Gilles plusieurs fois, et notamment à Monaco, pendant une quinzaine de jours à Monaco avant. On en avait parlé. On s'est retrouvé à Nice. Il m'a dit qu'il n'avait absolument aucun problème. Il ne comprenait pas comment on pouvait jouer au tennis, c'est clair. Et donc, grâce à Monsieur Lionel Maltès, qui m'a permis, et à l'équipe de Nice, de rentrer sur le tournoi de Nice, et d'avoir ce rendez-vous avec Gilles Simon, Gilles était extrêmement impressionné de voir, en étant derrière lui, les gens arrivaient à deviner où étaient les balles. Si elles étaient fautes, plus ou moins fautes, plus ou moins brèves, plus ou moins courtes, plus ou moins longues. Et ce qui était surprenant, c'est que son entraînement, il a fait son joueur, centré une partenaire, envoyer des balles. Et une demoiselle derrière nous, Vanessa Lévy, pour fin de l'annoncer, disait, tiens, la balle est faute, la balle est bonne. Et Gilles lui a demandé tout simplement, à un moment donné, où il pensait que la balle était faute ou bonne. Et là, Vanessa lui a dit, par exemple, je vois ta balle, je pense que ta balle est faute, la balle au service est faute, et dans le carré de service à 10 cm sur ton coup droit. Et c'était le point exact. 10 cm, bien sûr. Donc c'est assez impressionnant. Vraiment, je vous engage à aller voir sur des vidéos, sur internet, ce que tu as fait Alex. C'est vraiment... Alors, on n'en est pas à des moyens de jouer à la Federer, à des jeux comme ça, ou même à un niveau 30 comme tu as Alex, ou quoi que ce soit. On n'en est absolument pas là, en tous les cas, en France. Par contre, on arrive à faire jusqu'à 4-5 échanges. On arrive à couper des balles, on arrive à slicer. Voilà, ça c'est très très bien. Donc, on a eu une rencontre avec l'équipe d'Angers, fondatrice du club et de l'association. On a été avec l'équipe de Nice. Ça se jouait en plein air. Voilà, c'était très intéressant. Là où j'ai rencontré Guillaume et qui m'a demandé d'intégrer son association pour pouvoir voir ce qu'on pouvait faire au niveau national. Voilà. Ayant, entre guillemets, un peu plus de contact que lui dans ce monde-là, puisque ça fait 30 ans que j'y traîne. Et en toute modestie, vous irez sur mon Facebook et vous verrez que je suis en photo avec quelques joueurs. Et je ne fais aucune photo volée. Je demande toujours aux joueurs si je peux les prendre en photo et discuter avec eux. L'avantage que nous avons maintenant en tant que jeune que je suis, de 50 ans, c'est qu'avant, le matin, j'étais obligé de me lever pour aller acheter l'équipe pour savoir ce que pensait n'importe qui de son match de la veille. Il s'en est à l'esprit. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est un formidable outil dans ce sens-là où si les joueurs ne veulent pas être contactés, si les joueurs ne veulent pas être suivis, ils n'y vont pas. Ceux qui y veulent, ils sont. Il suffit de leur demander en ami et il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, je suis pas mal de joueurs sur le circuit international. En avril dernier, j'ai montré les premières vidéos à Roger Federer et à Norman, et Magnus Norman, si je ne me trouve pas dans les prénoms. Et quand je lui ai montré ça, Roger m'a dit, mais Joël, si je joue contre une personne comme ça, je me prends deux bulles. Bon, ben, l'humour Roger, on va éviter quand même. On ne voudrait pas casser ta carrière tout de suite. Voilà. Mais objectivement parlant, tout le monde est super, super intéressant. Quand les gens voient ça, ils sont estomaqués. Ils sont estomaqués. Surtout qu'il n'y a qu'à un moment donné où on peut savoir où ils sont non-voyants et invalides. Et invalides, c'est quand ils sont au filet, parce que la balle ne faisant pas de bruit, ils ont du mal à la jouer. Voilà. Si ils observent normalement, la raquette est au-dessus de la tête, il n'y a absolument aucun souci. Ils se déplacent dans l'espace vraiment très très bien. quand Vanessa m'a dit qu'elle voyait le jeu dans sa tête. Elle le visualisait en 3D. Voilà. Donc, je trouve ça formidable. En fait, ils développent d'autres capacités pour combler le manque de la vision. En fait, c'est ça, je pense, au niveau de Louis surtout. Oui, oui. Le seul problème, c'est quand tu arrives dans la salle, que tu vois ces personnes-là, que tu entends la balle, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que tu arrives dans ses pieds, le gars se baisse, il apprend comme toi et moi, comme une personne valide. Il dit, attends, tu te fiches de moi, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas un valide, tu n'as rien. Eh bien, si, si, Joël, on n'a qu'à éteindre les lumières et on va voir. Bon, je n'ai pas voulu faire de dépenses inutiles, c'est des néons, ça coûte cher. Donc, j'ai préféré rester dans la lumière. Mais ils ont un sens de Louis allurissant. Donc, en partant de là, en mettant la méthode classique de tennis basique de n'importe quel professeur, je tiens à dire que je ne suis qu'éducateur fédéral, deuxième degré, et voilà. Et donc, je n'ai rien d'exceptionnel. Simplement, je vis ma passion et j'essaie de la transmettre aux autres. Cette fois-ci, c'est ces personnes handicapées, si on peut dire, parce que c'est vraiment le seul moment où ils sont handicapés, c'est dans le texte, parce qu'une fois sur le terrain, ils sont tout à fait à même de se diriger tout seuls. On met une petite bandelette au sol pour qu'ils puissent sentir tout leur pied, qu'ils savent se mettre en place, qu'ils savent se mettre ou servir. Ils connaissent toutes les règles du tennis aussi bien que nous. Et c'est vraiment très, très agréable. Et le seul problème, c'est qu'on est obligé, en tant qu'éducateur, de les freiner. Parce que ça va. Ils veulent toujours, toujours en voir plus. Voilà. Donc voilà. Dans un premier contact, j'ai demandé ce que je pouvais faire au niveau de l'association. étant un petit peu suivi par quelques joueurs et puis par quelques journalistes, j'ai commencé à en parler. Gilles, pour revenir à Gilles Simon, a tout de suite, tout de suite adhéré à l'idée de pouvoir être parent d'une telle association. Et surtout qu'il sait que c'est tellement dur, comme vous, si vous jouez les gars, comme moi, d'imaginer des personnes non voyantes, comment c'est encore plus difficile. Et devant un tel phénomène, une telle rage de pouvoir avancer. Voilà. Il y a du respect à avoir devant eux, peu importe leur niveau. Peu importe leur niveau. Et quand vous arrivez déjà à faire 4-5 échanges sur un vrai terrain, c'est-à-dire un terrain de terrain classique. Moi, je trouve ça plus facile. C'est fort déjà. Voilà. Tout le monde le sait. Et donc, là-dessus, j'ai contacté par Twitter, Olivier Delay. Pareil, un mauvais joueur. Un tricheur, en plus, parce que... Même, hein, le 33e mondial, à un moment donné, 4e joueur français. Il a quand même battu Sampras. Il a battu Fédéraire à ses débuts. Il en est très fier parce qu'il n'a pas voulu même à ses débuts. Et donc, on s'est rencontrés. On était chez Morato Club, parce qu'on habite... Moi, j'habite sur Nice et lui habite à Biote. Et je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer pour pouvoir parler de ça, de ce qu'il en pensait, ce qu'on pouvait faire et comment il envisageait les choses. Donc, on s'est rencontrés pendant 4-5 heures. Et il a tout de suite, tout de suite adhéré au projet. Bien sûr, je lui ai montré des vidéos. Et là, c'est... Ça fait toujours... Ça produit toujours le même effet. Et on se demande si c'est... Si c'est vrai. Et donc, là-dessus, vous savez comment on pouvait faire pour essayer d'avoir des contacts à haut niveau. Comment avoir une structure propre, claire et une vision sur le long terme. Comme j'expliquais à Alex ce matin, le long terme, pour moi, c'est en 2024, les JO à Paris avec une démonstration de Bly Tennis. Si on n'arrive pas à le faire au niveau mondial. Voilà. Ça serait le top. Voilà. Donc, on a monté un dossier complet avec comment on enseignait le Bly Tennis en France. Je suis monté la semaine dernière à Bercy. Je devais avoir une accréditation pendant le tournoi de Bercy parce que je l'avais réclamé. Toujours après l'ouverture de Bercy, que c'était une éterfusée. Ce n'est pas évident. Heureusement que j'ai eu quelques amis, entre guillemets, qui m'ont permis de rentrer. Donc, notamment Eric Salliot, qui est sur BFM et sur RMC, qui m'a fait rencontrer Emmanuel Potiron, que vous connaissez. D'accord. Et donc, j'ai eu quelques interviews qui étaient prévues, notamment avec Emmanuel, notamment avec Eric Pique, avec Isabelle Langer de RTL, avec les demoiselles de Ligne de fond. On fait un très bon papier également. Et on attend, vous maintenant, on attend les retourner parce qu'il y a une compétition internationale. Pour l'instant, il y a 17 nations engagées. On devrait être 27. Et donc, il y a un reportage qui devrait être fait par Binsport, par Charlotte Cabas, et puis par Stade 2. Aujourd'hui, nous en sommes. Moi, on essaie de casser toutes les peurs qu'on a de jouer et de parler à des personnes non-voyantes ou n'importe quel type de handicapé. Mais là, on parle de non-voyants. Et surtout, c'est un terrain de tennis. Et je suis persuadé et vraiment persuadé que si vous tapez la balle, les gars, en entraînement, vous pouvez parfaitement taper la balle avec une personne non-voyante. Soit vous décidez d'avoir un masque. Donc, vous serez dans la même procédure que lui. C'est-à-dire, la personne en face de vous, vous n'aurez rien. Donc, vous n'êtes pas obligé de ne pas travailler de l'oreille. Donc, un premier temps, je dis que c'est un peu particulier. Et, on va pouvoir revenir aussi bien les voyants que les non-voyants sur le même terrain. Le prof a simplement deux paniers de balles et c'est tout. La préparation dans la gestuelle est exactement la même. L'approche du tennis, mais si ça peut paraître bizarre, et j'espère nous le faire surprenant, parce que j'ai fait le coup, c'est une simplicité importante. Vraiment. Il n'y a vraiment qu'un problème que les gens puissent progresser en faisant des gestes normaux et des gestes de... Il n'a pas la fin. Voilà. C'est vraiment d'arriver à ce que partout en France, n'importe quelle personne invalide puisse prendre une heure de tennis et prendre deux heures de tennis. C'est des gens normaux. Je veux vraiment casser cette barrière qui fait que vous êtes handicapés, on te met la beauté. Voilà. On te met une identité. Si vous êtes handicapés, ah ben, tu n'as pas le droit de partager le même terrain. Voilà. Moi, j'ai rencontré cette fille sur Nice. On m'a dit, non, je n'en veux pas. Il est considéré, c'est une autre terme, comme des pestiférés. La fois que ça, c'est comme des pestiférés, moi, c'est pas ma vision. Je crois que c'est une chaîne. Et donc, petite anecdote, j'étais à Montgeron, à le SM Tennis de Montgeron, et j'étais avec une personne qui avait... J'avais douze ans, lui en avait cinquante. On était deux sur dix cours. Et cette personne m'a demandé, je vais le voir, je lui demande si on peut jouer. Et cette personne qui... La première question qu'il me pose, c'est, est-ce que tu es classé ? Pardon ? Est-ce que tu es classé ? Euh, non. Tant pis, ben, je ne peux pas jouer avec moi. Tant pis. Donc, toi, tu as ton doux ans, tu prends ta balle, tu prends ta raquette, tu vas faire du mur. Et le gars, au bout d'une heure, est parti, puisqu'il n'y avait personne aussi bien classé que lui. Sauf qu'en Interclub, je le rencontre six mois après, et je le tape en 2-7. Voilà. Donc, euh... C'était la petite anecdote, et je me suis toujours promis à moi-même que jamais, jamais, je ne ferai ça, et que, tant qu'on me demandera de jouer, peu importe le niveau, euh, qu'il soit meilleur, moi, ou intérieur, et qu'il y en a, ou qui ne sont pas bien, sans aucun problème, et que je pourrais apporter le peu que je sais de savoir, j'en ferai profiter. Voilà. Quand j'ai passé mon test de devenir éducateur, on ne m'a toujours pas expliqué que la face-clé que m'avait dit mon professeur, à cette époque-là, c'est favoriser la réussite. Voilà. Et c'est resté, pour moi, dans ma tête d'éducateur, favoriser la réussite. C'est tellement facile d'écouter les gens à faire du tennis, et c'est tellement enrichissant de sortir le soir... Bon, j'ai monté l'équipe de tennis à Villabé, on avait 80 gamins, et on avait une quarantaine d'adultes, et on jouait les adultes qui jouaient après les gamins à 22h, jusqu'à minuit. Et je peux vous dire qu'après une journée de travail, tout ce que vous connaissez, aller taper la balle à 22h, pour être sacrément motivé. Voilà. Et c'était une super rigolade, une super bonne ambiance, et c'était bon enfant. Voilà. Donc j'en ai fait mon chemin de bataille, toujours favoriser la réussite, et jouer avec le plus de monde possible, et apprendre surtout. C'est pour ça que les joueurs me reconnaissent, parce que, notamment depuis que je suis sur la région de Nice, avant je le faisais à Bercy, et je le faisais à Roland Garros, je m'installe, je prends mon sandwich, et je reste pendant des heures et des heures au soleil, à regarder les joueurs. Voilà ce qu'ils font sur le terrain. Une chose qui m'a vraiment déçu quand je suis monté à Bercy, ce que j'expliquais à Alex ce matin, c'est que tu es complètement aseptisé. Tu arrives, tu vas voir une partie, il n'y a rien à côté. À Monaco, tu es un vrai village, tu peux voir les joueurs s'entraîner. Mais quand je dis les joueurs, il n'y a que le grillage qui te sépare des joueurs. Après, le seul problème, c'est que, pour la sécurité, Raphaël Nadal et Djokovic, après deux heures d'entraînement, pendant le tournoi, se permettent de prendre un bain de foule de 45 minutes, et les gardes du corps s'écartent. Mais tu ne peux pas voir ça à Bercy, c'est ahurissant. J'ai rencontré vraiment plusieurs fois Djoko, et là on était à Bercy, il ouvre, j'étais dehors à l'attente des joueurs, comme d'habitude, et Djoko vient me voir en ouvrant sa porte, et bien sûr, il y a le garde, la sécurité, il dit, voilà, monsieur vous gênez, monsieur Djokovic, il faut bouger. Et là Djokovic ouvre sa fenêtre et il dit, au garde, il dit, non, non, c'est un ami, il vous laissez, il parle avec moi, c'est mon ami. Et Djoko me demande ce que je fais là. Alors, ça peut vous paraître un petit peu mytho, mais je garantis que c'est vrai. J'ai mis une photo sur Djoko à la porte de sa voiture, et il me demande qu'est-ce que je fais là, et je lui explique que je suis venu pour Blind Pennis, et là Djoko redevient tout de suite sérieux, parce qu'il déconne tout le temps, et on se connaît bien, entre guillemets. Je parle en français aussi bien que moi, si c'était mieux. Et je lui parle de Blind Pennis, et là, le gars te dit, ben Joël, t'en faites pas, tu vas voir Irina, je crois, c'est son agent. Comme si je la connaissais, parce qu'il me voit, je sais pas, 20 fois par an à Monaco, et pendant le tournoi. Et donc, il dit, Djoko, tu peux lui, t'inquiète pas, t'as besoin de place, je sais ce que tu veux. Là, t'as le gars de la sécurité qui dit, mais monsieur, vous le connaissez, et toi, tu t'en vas, tu le laisses, c'est mon ami, et on parle. Bon, très bien. Bon, c'est quand même une petite anecdote. Non, non, mais, je veux dire que contrairement à Bercy, où t'as pas de contact avec les joueurs. Je veux dire que, à part les 10 pécores qui sont derrière la ligne de front de leur chaise, personne peut avoir de relation avec les joueurs. À Monaco, à Nice, à l'Open 13, tu vas voir ces joueurs-là, qui permettent de... Grâce à ce petit badge-là, j'ai eu la chance de pouvoir vivre le Master 1000 de l'intérieur. Et il y a... Je suivais pendant ma semaine... J'avais pris cette fois-ci comme joueur... Pardon. J'avais pris comme joueur à suivre Bernard Tomic. Je l'ai suivi pendant une semaine. Il venait aux entraînements, il s'entraînait avec tout le monde, sympa. Et le vendredi, on nous dit, bah voilà, vous ne pouvez pas rentrer cette semaine. Ça va vous dire un petit peu plus difficile de rentrer. Et Bernard arrive. Et Bernard me demande... En anglais, pas mauvais. Je dirais, n'importe quel anglais. Pas vraiment bien. Et donc, si... Tu viens me voir sur le terrain, Joël. Et lui, il me parle en anglais. Et moi, je lui dis, non, ce n'est pas possible. Il y a la sécurité. Et là, t'as Bernard Tomic. C'est quand même le mec le plus poléreux avec... Avec Kyrgios. Avec Kyrgios. Kyrgios. Kyrgios, mais c'est des joueurs adorables. Moi, j'ai vu Kyrgios. Voilà. Chaque personne pense ce qu'il veut. C'est vraiment des mecs très bons. Et donc, t'as Bernard Tomic qui te demande, bah Joël, est-ce que tu veux rentrer ? Je lui dis, oui. Et là, le rêve, il commence. Il te dit, alors tu veux un pass pour la journée ou tu veux le pass pour la semaine ? Voilà. Là, c'est un pass pour l'anglais. Alors, oui, c'est la semaine et dès que c'est le plus jour. Ça n'a pas intérêt de te tromper. Donc, avec cette carte-là, j'avais accès aux... Moi, j'ai pas le filet. J'avais tout sauf aux vestiaires. J'avais pas envie de coucher avec eux. C'est tout. T'as écrit partout. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que tu rentres, t'as les dames de la TP qui sont aussi sur Bercy, qui sont venues faire la bise et tout. Ah, mais tu es là, Joël. Oui. Voilà. Très, très bien. Et tu leur expliques. Elles sont super contentes parce qu'elles voient que t'es juste un passionné. T'es pas là pour embêter les joueurs. Et tu te retrouves le lendemain au milieu des... sur le terrain. Alors, je sais pas si vous connaissez Monaco. Et Monaco, c'est... T'es dans une arène, en fait. Et donc, les gens sont au-dessus. Ils peuvent te voir. Et moi, c'est la première fois que j'allais à l'intérieur de vivre ça. Et tu sens des centaines et des centaines de personnes qui te regardent, qui te demandent qui c'est le pire au chaud qui est à côté de Bernard. Donc, c'est assez marrant parce que c'est moi. Et eux le savent pas encore. Et euh... C'est hyper impressionnant. Et là, tu demandes, mais... Tu demandes à Bernard. Mais tu dis, Bernard, comment tu fais de te concentrer quand t'es sur le temps ? En train. Et tu me dis, mais Joël, pfff. Ils entendent plus. On entend plus ces gens-là. Et ça parait éloissant, mais... Ça vous paraît... Le mec qui s'est fait, mais au bout de trois jours... Euh... Tu es sur le terrain et t'entends plus les... Les gens qui circulent au... C'est vraiment très très intéressant. Voilà. Et ce qui te permet d'aller déjeuner au restaurant des clubs. Des joueurs. Bah euh... La petite amie de Rafa que j'avais pris la veille en photo. D'accord. Qui me demandait pourquoi je voulais la prendre en photo. Elle n'était pas une personne connue. Je lui ai dit, vous avez parfaitement raison, mademoiselle Nadal. D'accord. Et euh... Elle m'a dit, ok. Elle me fait... On fait la photo. Personne ne sait qui elle est. Le lendemain, on se trouve, je suis au restaurant des joueurs. Et elle me tape sur l'épaule et elle vient me faire la bise. Voilà. Ne brise pas. Qui parle. Bien. Bon bah il est 7 heures du matin. Je me lève à 7 heures et demie. Ça me reste un petit peu de rêve. Et t'as Rafa qui arrive derrière. Voilà amigo, comment est-ce t'as ? Oui ? Ben... Je vais reprendre du dessert. C'est compris dans le prix. Hein ? Voilà. Mais c'est des mecs super adorables. Adorables, adorables. J'ai mon fils de 6 ans. J'ai pris le 30 fois qu'il voulait en photo avec Rafa, avec Joko. Ici c'est vraiment des gens vraiment très 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 aborables. Voilà. Donc, je leur ai proposé à tous ces gens-là de voir si on pouvait faire quelque chose pour lancer le blind tennis, avoir des noms, des gens comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, après l'entretien avec Madame Charlotte Ferraille, qui m'a envoyé encore un petit message ce matin. Il m'a dit, vous avez le soutien du Ministre d'Etat aux sports. Voilà. J'ai le soutien des personnalités, des trois personnes qui essayent de prendre la place de notre ami Gachassin. Gachassin. Voilà. Et quand tu leur parles du projet, ils sont tous vraiment très 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 heureux. Donc, la suite pour ce projet, c'est la semaine prochaine, je dois contacter le vice-président de l'association Handisport. Et je vais recevoir un mail ce matin, pareil, de Charlotte Ferraille, me disant de contacter une autre personne du CREPS. Voilà. Donc, chose que je vais faire. Mon idée est simplement de rendre cette activité possible au plus grand monde possible en France. Et lors des tournois, pouvoir faire des exhibitions. Voilà. Ça change. D'habitude, c'est des personnes qui font du CREPS. Nous, ça sera des aveugles qui font du tennis. Et ça sera pour le cas de tout le monde, pour que ça puisse se développer et faire des petites activités pendant n'importe quel tournoi français. Donc, ça c'est en route. Notamment avec Monsieur Maltaise, vu les contacts qu'il a. J'ai demandé aussi à Henri Lecompte si on ne pouvait pas organiser une rencontre assez marrante avec les anciens joueurs. Et leur mettre des bandeaux et les faire jouer avec des personnes invalides. En voyant. Henri a tout de suite accepté. Voilà. Il y a très, très, très enthousiaste. Ce qui est très, très bien. Donc, le but, c'est de mettre ça en place. Mais aujourd'hui, concrètement, on n'a absolument rien de fait. Dans 5 mois, on a une rencontre internationale avec 17 nations. Et dont le champion du monde, qui est actuellement argentin. Et qui est très capable de faire plus de 3 fois. Et qui joue avec une position, on va dire, de grenouille. Donc, je ne fais pas trop de billes pour mes joueurs. Si on arrive à aller là-bas. Le but, c'est de toucher rapidement les gens pour pouvoir avoir une petite subvention pour pouvoir se payer le voyage en Angleterre. Et donc, tout ça, ça dépendra de vous, les médias. Comment vous allez en parler ? C'est pour ça que je vous remercie. Je suis là qui me tient à cœur. Parce que c'est vraiment pour casser les inégalités. Les personnes invalides payent des impôts comme nous. Et on leur interdit l'accès à certains endroits et notamment aux sports. Je trouve ça inadmissible. Donc, c'est vraiment un beau combat. Pour moi, en tous les cas, que je mène. Et que j'espère pouvoir mener à bien. Donc, je vous écoute. Pour répondre à toutes vos questions que vous voulez, il n'y a aucun problème. Jonathan ? Moi, ce que je voulais savoir, c'est justement, parce que pour l'instant, tu es plus sur le blind tennis. Et j'aurais voulu savoir comment s'exporte potentiellement ce que tu es déjà rentré en contact avec les joueurs eux-mêmes, parce que nous, on connaît surtout les Stéphane Houdet, les Nicolas Peiffer. On les connaît surtout par là. J'aurais voulu savoir quelle relation tu as entretenu éventuellement avec eux. Et les retours que tu avais de joueurs comme ça. D'accord. Rien. Aucun. D'accord. Ok. Ce qui paraît nourrissant. Ils sont pas valides, c'est des joueurs de fauteuil. J'ai eu un simple message me disant, bravo, c'est un beau projet. J'ai demandé quelques conseils à ces joueurs-là. Rien. D'accord. Ça paraît nourrissant. Oui, oui. Justement, des conseils de joueurs valides que de joueurs invalides. D'accord. Ok. C'est pas ça. Aujourd'hui, on est bien d'accord. Aujourd'hui, quand je leur parle que je suis sur Twitter, je leur demande de me suivre parce que 144 caractères, c'est un peu léger. Je leur demande, ils viennent me suivre et on parle derrière, je leur parle du projet. Ah, c'est un beau projet, bonne chance. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de main-tendue, il n'y a rien du tout de la part de ces sportifs-là. Je comprends, ils ont déjà eu beaucoup, beaucoup de mal à faire parler de l'heure. D'accord. Donc, c'est vraiment, moi, je suis vraiment sur les fesses. C'est le cas de le dire, quand je les vois jouer en fauteuil, voir ce qu'ils font, c'est phénoménal. Ils ont mis 15 ans, 20 ans pour qu'on parle enfin des joueurs et qu'on les reconnaisse comme joueurs professionnels. C'est bravo. Je suis très fier et très content pour eux. Ils ont des palmarès incroyables, mais personne ne les connaît malheureusement. C'est un peu dommage, sauf les initiés comme vous et moi. Et pour le grand public, c'est absolument dommage. Je souhaite qu'un jour, et c'est ce qu'apparemment, c'est ce qui est commencé à se faire cette année à Roland-Garros, c'est qu'ils commencent à faire rentrer les joueurs handicapés la deuxième semaine, si je ne me suis pas trompé. Il y en avait cette année qui jouaient en même temps que les Valides. Et bon, cette année, ils n'ont pas eu de chance avec le temps. Mais voilà, je veux dire qu'il y a un moment donné, pourquoi mettre des frontières encore, des barrières entre ces gens-là et le public ? Je veux dire que les gens ne les connaissent pas. Les matchs ne sont pas transmis à la télé. Ok, ça ne rapporte pas d'argent, mais si on n'en parle pas, je veux dire que ça ne sera jamais développé. Il n'y aura jamais de gros sponsors qui viendront vers eux. Voilà. Donc là, pour le blind tennis, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment… Je passe par le ministère des Sports. J'espère lundi avoir des retours. Vous en serez les premiers au courant de savoir ce qui va se passer au niveau de… Si c'est reconnu en tant qu'ambisport, ça serait fabuleux. Je veux dire que déjà, on est reconnu par la fédération ambisport, qui nous permettrait déjà d'avoir une certaine écoute. Et en place, on a déroulé derrière. Après, c'est une question de moyens. Et on espère avoir un petit peu de moyens qui puissent nous permettre de travailler. Parce qu'il y a l'importation de balles, par exemple. Les groupes que j'ai, Aide, Technifibre, si c'est que j'ai contacté d'autres, Babola, quand tu les appelles, « Bonjour, je voudrais développer le blind tennis en France, pour savoir si vous pourriez nous fournir des balles de tennis avec un petit gros lot dedans. » Et là, on passe du côté obscur, c'est combien ? On sait combien. Combien vous en faut ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'importateur en France. On achète, toute l'Europe achète ses balles au Japon. Et une balle comme celle-ci, donc, provient à 10 à 12 euros pièce. Donc, Guillaume Lernier, le Président, en a acheté, lui, et à ce jour, on a dépensé pour 14 000 euros d'investissement personnel dans le tennis, pour le blind tennis, parce qu'il a importé 2 000 balles. Voilà, tu multiplies par 10. En vert, il prie, c'est quand même... Non, 2 000 balles, 200 balles, pardon. Et il les a donnés. Il les donne à droite à gauche. Il fait des animations dans certaines villes de France, notamment Nice, où ça s'est produit. Angers a son club, il a fait Clermont-Ferrand, il a fait Lyon. Mais après, il y a des clubs qui, grâce à vous, grâce aux interviews qu'on commence à voir, entre guillemets, de moi, sur le net, et qu'on parle surtout du blind tennis, moi, je ne suis vraiment absolument rien. Et je ne veux pas être fétéplot que je suis. Je ne suis rien. Je veux juste être un motivateur, mais c'est tout. Et je veux dire qu'on te demande, mais combien ? Combien vous allez pouvoir... Très bien. Il dit 400 000 pièces. C'est un problème. C'est rien 400 000 pièces pour l'Europe. 400 000 balles. 400 000 balles de tennis, qu'est-ce que c'est ? C'est absolument rien. Là, les gars, ils ne te rappellent pas. Ils ne te rappellent pas. Mais pourtant, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Angleterre, bien sûr, tous ces pays-là jouent. Ils ont des vrais clubs. Ils ont des vraies fédérations. Et nous, on n'a rien. Et voilà. Et dans les mois d'avril, Joël Carton, entre guillemets, doit avoir trouvé des licences. D'accord ? Pour être licencié, être reconnu en tant que vraie fédération, vraie association. Il faut qu'on trouve un équipementier, éventuellement, pour préparer pour des charlots. D'accord ? Il faut qu'on trouve de l'argent pour nous payer si on peut aller le voyage là-bas. Parce que sinon, on ne pourra pas y aller. C'est clair. Et pouvoir simplement se réunir une fois ou deux avant de pouvoir y aller et voir comment va se faire au niveau de la sélection et comment ça va se faire au niveau des joueurs. Parce que c'est tellement optimiste aujourd'hui qu'on est basé sur 15 joueurs en France. Parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Et pourtant, on a reçu, depuis mes interviews, il y a une trentaine de messages qui sont arrivés. Bonjour, on voudrait monter un club. Bonjour, comment on fait pour monter un club ? C'est urgent. Oh, je vous remercie franchement, messieurs, parce que c'est grâce à vous. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment remercier les gens qui m'ont aimé, aider à me mettre sur ce projet et aussi les gens qui vont me faire aller plus loin. Et c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, on est pour l'instant point et main liée. Tout dépendra de ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine, d'ici une dizaine de jours. On va dire en gros avant la fin de l'année pour savoir ce qu'on enclenche et ce qu'on fait. Oui, mais dans l'absolu, même si on oublie ce rassemblement mondial, le but premier du blind tennis en France, de la fédération qu'on vous a monté, c'est pouvoir avoir accès au terrain de la FFT partout en France. Enfin, pour n'importe qui et pas, attention les gars, vous êtes des pestiférés, vous êtes des infralides, on ne veut pas de vous. Déjà, si on fait ça, mon association et mon président ont gagné leur combat. Voilà, c'est une frontière, c'est une barrière en moins qu'on met, voilà. Vous, on désinvalide. Et qu'ils veulent juste faire comme vous et moi, écouter leur passion, aller sur… Alors, le deuxième problème, c'est qu'ils veulent bien aller à des matchs, ils veulent bien payer des places, mais si tu les mets au douzième étage là-haut, quoi que ce soit, ils peuvent rien entendre. Et dans les… Pardon ? Ouais, clairement, c'est sûr. Et ils veulent bien qu'on prend de l'ambiance, il n'y a aucun souci. Mais par contre, il faut quand même qu'on les mette vraiment dans l'axe du terrain comme quand tu regardes à la télé, tu vois ? Si tu les mets sur les côtés, ça devient hyper dur, hyper dur. Ok. Et voilà, donc c'est ces petits trucs qu'il faudrait faire, effectivement, à l'îmée. Ils peuvent jouer à Roland-Garros l'année prochaine, ils peuvent jouer partout, où est le problème ? Il faudra juste prévoir un emplacement pour mettre le chien à l'ombre, c'est tout. Ça se présente, les gars, ils n'ont pas tous des chiens. Mais ils adorent plaisanter, il n'y a pas de souci. Ce que je disais à Alex ce matin, dans l'équipe, j'ai un avocat, j'ai un kilé. Et voilà, ce sont des gens qui vivent, ce n'est pas des gens comme moi qui sont vraiment autodidactes. C'est vraiment pour des gens qui se vivent et ils ne comprennent pas comment on puisse refuser l'accès à ce genre de truc. Il se va tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et leur combat, c'est de pouvoir casser cette barrière, cette frontière que les gens mettent. Et une fois que, en fait, on se met nous-mêmes une barrière à aller vous rencontrer, à aller voir ces gens-là. Et voilà, moi, on m'a dit, mais comment tu leur parles ? Bon, tu veux, je leur parle comme à des gens normaux, tout simplement, genre leur demande de regarder la balle. Ah oui, ils sont aveugles. Oui, mais ils savent ce que ça veut dire regarder leur balle. Ils savent ce que ça veut dire de pointer la balle vers le son où arrive la règle de la balle. Ils se mettent en place. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ah oui, mais tu me confondes. Merci. Non, non. Rendez-vous sur les terrains, allez voir les entraînements. Demandez à Alex, les gars, il m'a dit ce matin qu'il était bluffé. Ah oui, d'ailleurs, on va mettre... C'est mon quotidien, entre guillemets, mais c'est absolument bluffant. Allez voir la demi-finale d'un tournoi, peut-être international, je crois, entre deux femmes. Wow, wow, chapeau, chapeau, les gars. Je ne sais pas ce que vous avez comme niveau, mais vous savez qu'ils vont baver pour en arriver au niveau que vous êtes, quel que soit votre niveau. Et eux, ils ont un certain niveau et ils en bavent encore deux fois plus. Ils sont super contents, super contents. Donc, pour revenir à ça, ce que je disais à Alex ce matin, c'est qu'une fois que ça, ça sera en place, la détection se fera naturellement au niveau personne plus capable que d'autres. Il y en a qui ne voudront faire que du tennis loisir et d'autres qui vont faire du tennis compétition. Donc la prochaine étape, c'est de faire un vrai calendrier, inter-club, machin et tout, qui ont priorité au régional et de pouvoir après avoir un vrai tournoi national et qu'on puisse rencontrer les meilleurs, que les meilleurs puissent partir, aller dans les pôles compétition, tout autour. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté Morato Clou, d'accord, qui est juste à côté de chez nous. J'ai Thierry Assyon au Pucamide qui était à 19 ans d'accord pour devenir un pôle entre guillemets compétition pour recevoir ses joueurs, ces gens-là et tout parce que effectivement, c'est une possibilité pour eux et surtout, ce sont des vrais connaisseurs de tennis et que quand tu leur apportes un projet comme ça, ils sont estomaqués, ils sont estomaqués et tu ne peux avoir que le respect de ces gens-là. Bien sûr qu'ils n'auront jamais un niveau de, je ne sais pas, négatif, quoi que ce soit. Mais déjà, les voir heureux sur un terrain, je veux dire qu'il y a des frontières de casser. Fabuleux, fabuleux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autres comme questions ? Je vous écoute messieurs, allez-y, lâchez-vous. Ouais, bah attends, c'était par rapport à, vu que tu avais dit que tu essayais de contacter un petit peu la fédération, je pense que tu as vu à Roland Garros, c'était peut-être il y a un ou deux ans, tu sais, il y avait un stand, enfin, pour faire découvrir le padel. Est-ce que tu penses que ça serait possible, par exemple, de faire une toute chose avec le blind tennis, genre sur... Alors, je pensais qu'ils voulaient qu'on fasse du padel avec les handicapés de Covid. Non, 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 on ne fait pas ça. Si, 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 j'ai bien compris ton sens, là. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, je veux... Nous, il nous suffit de sortir un petit filet de décathlon, de machin partout, tu le mets en travers, on veut mettre un petit ordinateur avec voir les vidéos qui tournent sur Facebook, sur Twitter, sur votre chaîne. Voilà, vous faites des vidéos que vous allez prendre et que vous allez relayer. On met votre chaîne, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux tout le faire, mais pas qu'au niveau de Roland-Garros. Ce que je veux le faire, c'est qu'on puisse le faire à chaque fois au niveau de toutes les ligues. Toutes ces ligues qu'on aille faire, voilà. Voilà, on est, on est, on est, on est, on est, on trouvait théoriquement des joueurs de chaque région, pro, 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 pro et voilà. C'est une figure emblématique pour Nice, c'est Gilles, pour Montpellier, ça sera Richard, pour Orléans, ça peut être Orléans, 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 ça peut être notre ami PMH. Voilà, voilà, tout des trucs comme ça. Vraiment, il faut trouver l'émulsion pour que ça puisse se faire et que ça puisse prendre la maillot pour être prise. Je veux dire qu'on sait très bien que ça ne se passe jamais du niveau de ce qu'on voit, on sait très bien que le tennis en France est en train de tomber quand tu vois que rien ne passe. Il y a plus de match, si tu n'as pas de chaîne cryptée, tu ne vois plus grand-chose. Et puis bon, Chamulo, qui passe trop dans vos commentaires, c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez regardé Stapamili, la pick-up. Et bon, je ne sais pas si vous l'avez regardé sur notre chaîne, mais ce n'est pas un questionnaire. Non ? Non, c'est vrai. Si, si, c'est vrai. Vous avez déjà fait un débat sur ça, en plus. Je veux dire, tu vois que les gens apportent un petit plus, c'est dans l'esprit. Moi, je serais plutôt dans l'esprit de Frédéric Biard. Tu sais, toujours une petite connerie, objective, il t'a foiré, il t'a foiré, et puis c'est tout. Il faut savoir le dire. Là, en France, on est toujours les meilleurs, on a toujours tout gagné. C'est un hommage. Je viens juste de regarder une vidéo d'un extrait. Ouais, franchement, c'est vraiment... Enfin, si on ne dit pas qu'ils sont aveugles, genre si tu arrives dans un club et que tu vois deux personnes taper la balle comme ça, c'est pas choquant. Franchement, c'est impressionnant. Je te rassure. Des fois, c'est les chiens comme au Brésil qui ramènent les balles. Et là, il faut les réfléchir. En plus, les gars. C'est un bénéfice, en plus. Qu'est-ce que tu as trouvé comme... Parce qu'il y a un truc qui tourne en ce moment sur internet, et ce n'est pas des non-voyants qui tapent la balle. C'est deux personnes en blanche. Je tapais Blank Tennis sur YouTube et le premier résultat, c'est une finale femme 2010 apparemment. Ah ouais, c'était tombé sur la même, c'est vrai. C'est impressionnant. Ouais, franchement, ouais. S'il n'y a rien de faux pas. Je confirme ce que vous avez dit, hein. Je confirme ce que tout le monde dit. C'est incroyable, hein. Ah bah ouais, clairement, là... Clairement, pour des aveugles, celle-là, tu léviteras, hein. Non mais les gestes, c'est... Ok, ouais, ça c'est... Les gestes, ok, ils ne sont pas parfaits, mais pour des gens qui ne peuvent pas voir la balle, c'est impressionnant. Vraiment, ça c'est... Ils sont en pleine sessicité, ils ne voient rien. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça fabuleux. Bien sûr, ça ne sera jamais... Ça ne sera jamais un match Rafa-Federer. Bien sûr. Bien sûr. Et quand tu vois tout ce qu'il y a derrière pour en arriver là, tu peux être respectueux de leur niveau. C'est ça, c'est qu'à la limite, ce n'est pas le but non plus. Enfin, le but, c'est surtout qu'ils prennent du plaisir et qu'ils puissent pratiquer ça. Mais voilà, mais voilà. Voilà. Et le jour où il y aura des élites qui vont sortir, parce qu'on va avoir des... Malheureusement, il y a des jeunes aveugles de naissance, et bien s'ils veulent s'y mettre, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et quoi interdire à des jeunes, ou à des moins jeunes, de pouvoir faire quelque chose qu'ils aiment, qu'ils ont envie, qu'ils aiment, qu'ils ont envie, qu'ils sont pratiquables. Ça, c'est pas du tir à l'arc. D'accord ? Mais tu sais que ça joue, le tir à l'arc. Et t'as la sonnette. Vous la connaissez, celle-là, blague ? Ouais, ouais, ouais. Qui tire, et elle tire, et hop, au moment où elle va tirer sa flèche, il y a la sonnette. La sonnette, c'est le doigt, elle doit lâcher l'arc. La flèche. Et à ce moment-là, t'as le facteur qui passe sur ton vélo, qui va retenir, qui lui fait coucou. Et t'as la fille qui tue le facteur. Un peu d'humour ne fait pas de marre. En tout cas, une nouvelle fois, merci, merci, merci vraiment. Parce que c'était très intéressant. Et puis, je pense que ça en intéressera aussi plus d'un sur internet, tout simplement. Donc, c'est vraiment super de faire partager tout ça. Merci à vous, surtout. Merci à vous, parce que vous êtes le relais. Vous êtes le relais de ce que j'essaye de faire. L'équipe de Blaine Tennis France essaie de faire. C'est très, très bien. Voilà, c'est parfait. Après, je voudrais que vous remerciez vraiment le petit en avant, les gens qui m'ont permis d'en arriver là. Déjà, de vous avoir coup. Je vous en remercie sincèrement. Donc, Olivier Delet, Jules Simon, Lionel Maltès, Éric Salliot, qui m'a permis de rencontrer les différents... Emmanuel Cotiron, entre autres. Isabelle Langer, notre ami de France Info, Fabrice Abogral. Voilà. Marc Mori, qui aussi a... Ah oui. Henri Lecomte. Tu vois, tous ces gens-là font que, petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et tant mieux, mais... Pour faire mayonnaise, prenne. Et voilà. Donc, moi, dès que j'ai des nouvelles la semaine prochaine, maintenant, je pense que votre Skype va être marqué sur le mien. Et puis, Alex, tu vas m'envoyer, si ce n'est fait, ton adresse mail. Et je vous donnerai la mienne, vous l'avez. Je suis à votre disposition avec mon téléphone également. Et je vous dirai comment ça s'est passé, ce qui avance. Et voilà. Si vous pouvez en mettre une couche d'ici à la fin de l'année ou au début de l'autre. Voilà. Moi, je me tiens à votre entière disposition, messieurs. Je vais le mettre sur le site. Je vais le mettre à l'international. Parce qu'il y a aussi le site de Blind Tennis International. Oui, voilà. On va mettre tous les liens intéressants dans la description. On va même mettre des vidéos, je pense, justement, de... Enfin, comme celle-ci. Il y a Agassi, hein. Il y a Agassi qui joue. Il y a Ron Sangez qui joue. Justement, on va aller chercher tout ça. Tu vois Agassi, le premier collet. Parce que le joueur lui met deux taquets. Et Agassi, il cherche la balle. Il les cherche la balle. Voilà. C'est génial de se mettre en vidéo et de savoir que tu ne vas pas toucher la balle. C'est humble de sa part. Pour ça, fabuleux. C'est-à-dire que Federer le fasse. Ou Djokovic, actuellement. D'accord. Djokovic est très impliqué, vraiment. Dans sa fondation. Elle m'a dit, viens, on va en parler au restaurant. Bien sûr. 250 euros le repas, Djokovic, pour vous faire de la salade. C'est gentil, mais c'est bon pour toi. T'as beau être à Monaco, Djokovic. On n'a pas les bonnes choses. En tous les cas, merci infiniment. Merci Alex de m'avoir contacté Jonathan. Merci. C'est un millimètre de choses également. Et puis, j'espère que vous allez faire du bon boulot. Et qu'il y a grâce à vous, ça va pouvoir découvrir un peu. Eh ben donc. Merci Joël. Je souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie. Eh ben merci. Eh ben merci. Eh ben merci. Merci de votre passion. Vous êtes venu par m'avoir supporté pendant 1h17 et 1 seconde. Ah ouais. Eh ben bonne soirée. Eh ouais. Non mais c'était passionnant. C'était passionnant. Merci infiniment. Merci à vous. Vraiment merci à vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. A bientôt. Bon week-end. Ciao. Ciao. Bon et bien voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous savez maintenant ce qu'est le Blind Tennis et ce qu'il reste à faire du coup pour que ce beau projet puisse gagner de la visibilité en France. On espère aussi que toute l'interview vous a plu, que Joël vous a bien diverti. Et puis n'hésitez pas encore une nouvelle fois à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, à la relayer autant que possible. Nous on va se donner rendez-vous très vite puisqu'il y a le Masters de fin d'année qui est en cours et donc on prévoit une série de vidéos dessus. Ainsi ensuite que sur la finale de la Coupe Davis. Donc il y a un programme encore assez chargé pour cette fin de saison. Et puis bon ben on vous tient au courant sur les réseaux. D'ici là bon tennis à tous et salut.